Comment avez-vous échappé au mec toxique ? A lancé Yann Barthès à Elena Noguera et Mareva galanté sur le plateau de quotidien, le mardi 23 mai. Alors que Gérard Depardieu a été mis en examen pour viol et à l'heure de la médiatisation des récits de ses victimes, le présentateur de TMC a voulu savoir comment ces deux femmes, reconnues pour leur beauté, ont géré l'attention parfois malvenue de l'agent masculine. Les deux chanteuses, amies de longue date, ont expliqué qu'elles aussi, avaient reçu nombre de propositions déplacées, alors qu'elles n'étaient que des adolescentes. A tout juste 15 ans, alors qu'elle officiait en tant que mannequin à New York, Elena Noguera se faisait courtiser par des hommes trentenaires, directeurs d'agence, parfois très beaux gosses. Ceux-ci l'invitaient à venir passer le week-end dans l'une de leurs villas, prétextant que la jeune femme pourrait prendre des photos de la demeure. Sur place, le mannequin assistait à un spectacle qui la mettait profondément mal à l'aise. Je photographiais la villa, je voyais des messieurs, même s'ils avaient 30 ans je les voyais vieux, avec des cigares, des filles qui bougeaient, a-t-elle expliqué face à Yann Barthes. Je me disais, Kundera, Milan Kundera, écrit 20 chèques du début du XXe siècle, note de la rédaction, dans ma chambre ça va être super. Supérieure à supérieure à Elena Noguera et Mathilda Meir a dit de beauté à Angoulême Mareva Galanté, protégée par sa culture quand est venu son tour de s'exprimer, Mareva Galanté a décrit des propositions similaires. Celle qui avait quitté la Polynésie pour rejoindre Paris à l'âge de 18 ans captait, elle aussi, l'attention des hommes. Qu'elle le veuille, ou non. Mais, sur le plateau de Yann Barthes, l'ancienne Miss France a expliqué que, contrairement à Elena Noguera, son éducation reçue au bout du monde de la préserver de toutes ces choses qui ne lui ressemblaient pas, ma culture du bout du monde a fait que j'étais différente et que je n'avais pas l'ambition d'aller à tout prix dans des choses qui ne me ressemblaient pas et qui allaient peut-être me perdre donc je suis resté fidèle à qui j'étais. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, capture d'écran de l'émission quotidien du 23 mai 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !